bonjour à tous j'espère que vous allez très très bien je vous retrouve aujourd'hui pour la suite du book haul du mois d'avril donc oui seconde partie parce que clairement j'ai trop de livres donc bibou est à la sieste donc je vais essayer de ne pas faire trop 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 de bruit et je vais essayer d'aller relativement rapidement pour pas que ça dure trop longtemps donc il y a du neuf il y a de l'occasion il y aura un petit unboxing parce que j'ai reçu un collier que j'ai commandé fin fin avril voilà j'ai été cherchant pour aujourd'hui et il y aura aussi les ebooks enfin donc on y va donc tout d'abord j'ai acheté le dernier sophie jamin sorti donc fais moi taire si tu peux c'est ma lecture en cours pour l'instant c'est plutôt bof mais j'ai pris l'habitude d'acheter tous les sophie jamin donc je trouve très joli du coup je le lis pas en papier c'est un des derniers que j'ai téléchargé pour le livre parce que c'est plus facilité à l'emmener au boulot voilà emmener ma liseuse au boulot plutôt qu'à un format papier de peur de la pibie je jure pas donc ça suffit jamin donc c'est aux éditions EH chez Arlequin voilà pour ça ensuite à Emmaüs j'ai trouvé un Christian Higgins sans plus attendre aux éditions HarperCollins poche donc voilà il était en bon état du coup j'ai pris ça il a dû me coûter un euro et voilà c'est un autre Christian Higgins dans ma collection toujours à Emmaüs j'ai trouvé un autre Agnès Le Vigig c'est pas le premier que je trouve donc je suis contente aux éditions Alba Michel donc on regrettera plus tard il était en très bon état donc c'est pour ça que j'ai pris voilà il n'y a plus qu'à ensuite j'ai aussi trouvé Maman à tort de Michel Bussy donc à Emmaüs il est en très bon état aussi et j'ai des envies de thriller en ce moment voilà donc je vais je pense que je vais essayer toujours à Emmaüs un Gilles Le Gardigny donc demain j'arrête d'édition Pocket je vous ai pas dit celui-là d'édition Presse de la Cité donc à Gilles Le Gardigny ça m'en fait un deuxième et voilà et dans le bon état j'espère les rases hein il faut que le bordel mais bon voilà c'est bon ensuite toujours à Emmaüs j'ai trouvé où c'est à Emmaüs oui aux éditions Wizz Alba Michel un Rick Jordan donc héros de Lolin le héros perdu donc je pense que c'est encore une saga il était en très très bon état je l'ai eu à 3 euros donc voilà j'ai pris j'ai pris mais ouais il est très 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 joli ensuite c'était à Emmaüs que je les ai trouvés j'ai trouvé deux tomes je sais pas si c'est une de nos vies aux éditions Pocket jeunesse Devil's Kiss voilà là où ils étaient vendus avant ils étaient à 15 euros quand même je suis à voilà ça fait un peu cher quand même alors que 9 ouais ils étaient à 17,14 euros dans le temps et encore prix public 17,14 et je vois juste là alors regardez là il y a 16,90 euros et là on ose mettre une étiquette avec prix public à 17,14 ouais ok Interforce je sais où c'est que ça soit mais bon voilà les couvres étaient jolies je me suis dit que ça pourrait peut-être me plaire mais voilà je sais pas trop s'il n'y a vraiment que de temps j'essaierai de vous mettre un petit encarpe par là comme d'habitude mais ouais les couvres sont très jolies et puis bon moi je les ai eu à 2 ou 3 euros de pièce donc voilà ensuite on va passer à l'unboxing donc j'étais chercher au module relais et voilà j'ai été surprise de voir que c'était une petite botte de Madeleine il est un petit défoncé là j'espère que ça va aller j'espère que je ne vais pas faire trop de bruit non plus je ne sais pas trop comment ouvrir ça voilà on a un gros carton juste pour un bout mais bon ça va il est très très bien emballé il y a encore du papier bulle tout autour ah je vous ai spoil il est très très bien emballé ça va aller il est très très bonita je suis très contente il est un petit peu morflé là juste là qu'il est un petit peu sinon il est très très pire je ne sais plus trop à combien il m'est revenu mais pas très très cher un jour on le mettrai à l'écran j'ai utilisé le reste d'une de mes cagnotes aussi et il n'était pas très cher de base jolies mais voilà c'est un qui me faisait envie c'est un humain donc voilà j'ai pris et donc c'est la couleur du mensonge le premier le premier de la saga encore une saga d'Erin Beatty voilà il est vraiment très très joli et c'est quand même une bricasse c'est les pages qui sont épaisses en fait il fait 505 pages ouais 505 pages et il y a un très très bel très beau travail éditorial voilà il est très très joli donc très contente qu'il rejoint MAPAL voilà il faisait envie j'ai craqué il est vraiment en très très bon état donc je suis contente d'avoir peut-être ça va ça va ça va ça se voit pas dans la bibliothèque c'est vrai très très joli donc très très contente ensuite on va passer aux e-books et ça va j'ai été raisonnable ce mois-ci franchement j'en ai pas téléchargé beaucoup beaucoup donc tout d'abord j'ai téléchargé le prince des chusus donc le tome 4 de la saga des héritiers d'Erin Watt ensuite j'ai téléchargé Ellie le tome 3 de la saga il était une fois des matches c'est une saga qui me fait très envie j'ai envie de commencer prochainement mais voilà j'ai toute priorité donc voilà mais il me fait elle me fait très très envie cette saga chez Hugourmand ensuite You Kill Me Boy de Tina Aime je pense que ça se dit comme ça le tome 3 de la saga Clash donc c'est passion dévorante de Jake Ranover ensuite j'ai téléchargé Link 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 enfin voilà quoi de chez Jessica Ross c'est la saison 1 ensuite autobiographie de Christina Lauren on en entend pas mal parler en ce moment la couverture est magnifique et c'est un MM il me semble donc voilà ça va traiter d'homosexualité donc j'ai envie de le lire ensuite Between You and Me de Emma Berthet je sais même plus ce que c'est voilà quand je vais voir la couverture ça va me parler voilà ensuite PS tu me manques de Ken Merer Brigitte Brigitte Ken Merer ça non plus le tome 2 de Covenant donc sans pur de Jennifer L.R. Montrout note noire de Pam Godwin celui-là ça fait un moment qu'il est sorti pareil j'en entends pas trop trop parler mais il me fait envie j'ai téléchargé du tome 1 au tome 5 de la saga Meg Corbin d'Anne Bishop parce que ça me fait terriblement envie j'aimerais bien les avoir papiers aussi ceux-ci mais je trouve pas très facilement de Milady en fait presque chez moi vous allez trouver un tome ça peut être le premier ou enfin voilà il faut commander c'est mais compliqué à trouver ensuite l'Empire de Sable de Kayla Olson celui-là il me fait envie aussi on en a entendu pas mal parler et le dernier donc Fais-moi taire si tu peux donc de Sophie Jomin voilà j'étais chargée pour pouvoir le lire beaucoup voilà donc je voulais pas dire que j'étais raisonnable ce mois-ci c'est pas vrai avec le précédent gros donc du Bélin donc non je sais pas en même temps je sais même pas si je serais capable d'être raisonnable je ne pense pas donc voilà pour mes achats du mois d'Avril dites-moi en commentaire si on en a en commun et si vous en avez lu certains et je vous dis donc à très vite pour la prochaine vidéo et bienvenue au nouveau là j'ai lu dernièrement qu'on a dépassé les 900 quasiment 920 à l'heure où je vous parle je crois donc c'est cool ça fait plaisir et n'hésitez pas à aller participer au concours je crois non je vous mettrai la vidéo dans le petit i je sais plus si c'est là je crois que ça va être là en haut là je pense que ça va être là enfin je vais pas ça se trouve c'est pas bon donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à participer au concours et je vous dis donc à quand c'est que je vais la mettre en ligne celle-ci à mercredi pour la prochaine vidéo ciao